hey coucou à tous ces amis c'est jérôme en voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance aujourd'hui les amis on se retrouve à travers une vidéo en fait j'avais fait j'ai préparé pendant ces derniers jours une petite surprise pour vous ce qui a expliqué aussi pourquoi je n'ai pas fait de vidéo ces 72 dernières heures donc c'est pas dans mes habitudes voilà mais je suis heureux de vous retrouver j'espère que vous avez bien commencé votre semaine et vous avez passé également un très bon week-end aujourd'hui j'ai tout simplement préparé fini préparé une petite surprise que j'ai fait pour vous voilà on espère que ça vous plaira que ça vous intéressera et que mon évolution se fera avec vous donc du coup vous savez depuis le début sur ma chaîne j'utilise un cadre majeur du tarot donc les 22 cartes de tarot vous savez donc les cartes tarot de marseille et du coup je fais mes tirages voilà depuis le début avec ça aujourd'hui je voulais un petit peu évoluer avec vous et je sais que certains voilà on en marre de la politique on en marre d'entendre de la politique c'est un point fort sur ma chaîne c'est un point clé c'est un point qui intéresse qui nous intéresse quand même malgré le fait que voilà les choses vont pas forcément comme on le souhaiterait mais dans la vie il faut aussi des choses positives et moi le but c'est que je vous apporte aussi du positif et pas que voilà des mauvaises nouvelles forcément donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer la surprise que j'ai fait pour vous donc il s'agit d'un tarot une création de tarot que j'écris moi même donc un tarot donc dans le domaine du sentimental de l'amour et j'espère que voilà vous trouverez mon jeu intéressant et que les quatre boucles les quatre vous plairont voilà donc je voulais montrer je vais vous dire ce qu'elle signifie merci encore une fois à tous ceux qui me soutiennent qui partagent mon travail qui aime mon travail et si vous voulez que je fasse des tirages que vous êtes intéressés par ma création de cartes n'hésitez pas à m'exposer la barre des pouces bleues j'ai vraiment besoin encore une fois de vous et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires donc voilà le tirage des cartes que j'ai créé moi même donc vous voyez il y a 12 cartes donc nous avons 12 12 signification de cartes là la première carte est la carte de la bergère donc cette carte là je sais pas si vous les connaissez n'hésitez pas ou vous avez déjà entendu parler de cette carte ces cartes n'hésitez pas à me le dire en commentaire je sais que certaines sont assez inédites donc la bergère a pour signification tout simplement une histoire d'amour ça peut être aussi une querelle et c'est sous forme ensuite de la bergère à cette forme là en fait de lorsque quelqu'un vous fait du mal ou voilà vous a trompé trahi cette carte en fait signifie que vous devez lui rendre la monnaie de sa pièce que vous devez rendre la même à cette personne que si maintenant vous apporte un amour sincère et pur il faudra lui apporter cet amour également il ya aussi une signification derrière la bergère c'est celle de la communication qui est difficile il n'est toujours et c'est il ya des possibilités que voilà le couple ne sont sans s'entend pas toujours et qu'ils ont du mal à communiquer et enfin la dernière signification de la bergère c'est celle de vouloir toujours avoir le dernier mot et d'avoir ce caractère donc têtu si voilà parfois frais fragilise un petit peu le couple nous avons la carte de la reine la carte de la reine elle a une autre signification c'est celle de la présence douce de la présence rassurante donc pas de gros soucis dans le couple voilà vous avez confiance l'un en l'autre vous faites preuve de subtilité dans ce que vous entreprenez et c'est ce qui vous 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 veut pardon justement cette bonne relation c'est vraiment tout en douceur tout en persuasion c'est vous arrivez aussi à vous à convaincre la personne avec qui vous êtes ça peut être aussi sur le domaine de la famille donc vous pouvez convaincre les personnes autour de vous qui vous est proche sans forcément forcer et vous imposez vous voilà vous avez la tchatche le dialogue voilà ensuite nous avons la carte de l'arbre de lune pardon l'arbre de lune donc cette carte là a pour signification elle peut être positive comme négative tout dépend comment elle est tirée si elle est tirée à l'endroit c'est à représente la chaleur du foyer la l'amour que vous pouvez trouver chez vos proches dans votre famille les souvenirs les souvenirs à se remont à se ré à se souvenir pardon les souvenirs à ce souvenir je ne trouve plus l'autre mot voilà donc ces souvenirs à absolument à ne pas oublier et à aussi l'attachement valeur passée donc l'attachement que tout ce que vous avez acquis au cours de votre vie votre savoir faire votre éducation qui est là et c'est vraiment sur un domaine affectif niveau famille aussi et voilà et cette carte a aussi une peu notre signification c'est la valorisation de l'esprit de la création au niveau de votre travail de tous les jours par contre si vous l'attirer à l'envers cette carte signifie la nostalgie le déclin le crépuscule la tristesse c'est aussi une façon de dire que vous êtes seul que vous vous sentez seul et que vous ne devez pas dépasser que vous ne devez pas dépasser le réel vous devez rester au lucide pour éviter l'illusion et le mensonge ensuite nous avons la carte de l'initiatrice à l'initiatrice qu'elle est elle c'est l'initiation tout simplement la découverte de l'envie de découvrir de nouvelles choses aux nouveaux horizons elle représente aussi la sécurité la protection la connaissance et le savoir cette carte a aussi pour défaut lorsque vous la tirez à l'envers d'avoir donc trouvé chez une personne les points faibles elle peut être numatique elle peut être cachotière cacher des choses elle peut avoir de l'oubli souvent et ne pas vous faire passer en prioritaire et c'est aussi une carte qui peut représenter l'illusion nous avons la carte la mystique donc la mystique la carte mystique qu'est ce que c'est cette carte là qui est un peu peut-être moins connue c'est le besoin de paix tout simplement de tranquillité vous avez besoin de prendre du temps pour vous vous reposer laisser les choses passer vous avez besoin aussi peut-être de vous isoler un petit peu c'est la carte de l'extase une nouvelle expérience à découvrir de nouvelles choses pardon j'ai été coupé donc je disais oui le besoin de nouvelles expériences nouvelles découvertes ensuite nous avons l'élévation spirituelle donc les livres de valeurs l'évasion l'évasion spirituelle c'est tout simplement le besoin de s'évader le besoin de s'échapper le besoin de se retrouver avec soi même de de s'échapper un peu à la monotonie au quotidien au lien social c'est vraiment prendre du temps pour soi et avoir un changement dans sa vie qui peut apporter du positif du repos de l'aide voilà vraiment un besoin de se retrouver uniquement avec soi même et personne d'autre c'est ce besoin là pour être bien dans sa peau et dans son corps ensuite nous avons la carte donc de la gardienne la gardienne qui défend les portes la gardienne qui voilà qui est là pour vous dire faites preuve de réflexion pensez réfléchissez avant d'agir n'agissez pas trop vite sinon ça pourrait se retourner contre vous et vous causez des problèmes faites attention ne vous fiez pas aux apparences voilà nous avons la carte de la voyance la carte de la voyance celle ci signifie que vous avez besoin d'y voir plus clair vous vous posez des questions vous n'êtes pas forcément très rassuré vous avez besoin de voir les choses telles qu'elles sont sans filtre sans barrière vous êtes là pour pour vraiment éclaircir les choses dans ce domaine et avoir absolument la vérité ensuite nous avons la prière exaucée donc cette carte répond tout simplement à vos souhaits vous êtes dans une attente d'une réponse dans une attente de quelque chose vous avez fait la demande vous avez vous attendez un amour vous attendez voilà une relation depuis bien longtemps ou même dans le domaine déjà du couple en celui même quelque chose que vous attendez plus longtemps cette prière sera exaucée et ce donc cette chose que vous attendez tellement finira par venir vers vous ensuite nous avons la carte du chagrin un chagrin en amour peut être une tromperie quelque chose vous rend triste vous êtes vous vous sentez mal vous voilà vous êtes à fleur de peau sensible vous avez un réel chagrin cette personne voilà vous a fait du mal ou vous a trompé et du coup cette carte est un peu indiqué également que voilà vous n'allez pas être au mieux de votre forme vous allez vous sentir trahi la maîtresse cette donc sa carte signifie la tromperie la tromperie votre donc votre partenaire serait peut-être infidèle ou verrait peut-être une personne dans l'avenir donc faites attention à ces achissements et ayez une conversation avec lui c'est très important car les choses peuvent vite arriver et les choses peuvent être cachées donc attention la carte de la maîtresse et celle du partenaire double en fait et enfin la dernière carte est la carte de la bénédiction vous attendez un événement vous attendez quelque chose de très fort pour vous de très spirituel et vous avez besoin de l'accord de quelqu'un ça vous sera accordé sans voilà sans hésitation on vous donnera le droit on vous donnera la bénédiction du devoir que que vous devez accomplir ou ou de la chose que vous désirez voilà alors les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu sincèrement j'ai pris du temps pour faire ce jeu de tarot pour vous ce jeu sentimental voilà donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces cartes que qu'est ce que vous pensez de ce jeu et voilà moi je suis toujours là pour répondre à vos questions également si vous voulez me soutenir ça se passe sur ma page fan facebook jérôme m voyance pour toutes questions et soutien et voilà moi je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos